Aucune femme ne recourt de gaieté de coeur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader la femme. Actuellement, celle qui se trouve dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe ? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Aujourd'hui, la France, que dis-je ? L'humanité a perdu une femme qui a œuvré toute sa vie pour que d'autres puissent exercer leur liberté. Cette femme a un nom, elle s'appelle Simone Veil. Je n'ai jamais connu cette dame, mais les causes qu'elle a défendues me touchent énormément. Notamment le droit qu'a chaque être humain à disposer de son corps comme il l'entend. C'est bien là une extension de la loi pour l'IVG qui a permis à de nombreuses femmes d'user d'un droit pourtant légitime. Par extension, c'est un combat pour la liberté, pour les libertés, celle d'user de nos corps comme bon nous semble. Alors même si elle nous a quittés le 30 juin 2017, son combat reste pourtant inachevé et malheureusement d'actualité. Trop d'injustices continuent d'exister. Trop souvent, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Des droits que l'on croyait acquis continuent d'être attaqués. Il faut rester vigilant. Elle a connu le pire et pourtant elle a offert le meilleur. Merci Simone Veil d'avoir ouvert la voie. Merci à vous d'avoir toujours résisté. Merci d'avoir inspiré de nombreuses générations. Ne soyons pas tristes, mais réjouissons-nous des combats qu'elle a menés car sans elle, la position de la femme en France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Simone, je ne sais pas si l'au-delà existe, mais si c'est le cas, vous pouvez reposer en paix. D'autres ont pris le relais. Merci d'avoir ouvert la voie. Mes respects, M. Greux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...